Sainte, en Charente-Maritime. Les inondations de ces dernières semaines ont dessiné un paysage hors du commun. Mais leurs cicatrices seront peut-être indélébiles. On est sur une construction gallo-romaine qui a à peu près 20 siècles. C'est le plus vieux monument de la ville de Sainte. On a eu des pluies d'éluviennes pendant un peu plus de trois semaines. L'excédent du fleuve Charente déverte sur l'amphithéâtre. Ah oui, effectivement, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, ça baigne. On ne peut pas dire que tout va bien, mais ça baigne. Mais ça baigne. Donc là, effectivement, on voit l'épaisseur de l'eau. Ici, ça fait combien ? 20, 40, 60, 80 centimètres à peu près. On vit un moment là exceptionnel de le voir sous l'eau. D'un autre côté, il ne faudrait pas que l'eau reste tout l'hiver comme ça, et que la pierre tremble dans l'eau. C'est surtout à cette saison de gel dégel, c'est-à-dire que la pierre est pleine d'eau. Ensuite, le soleil vient taper dessus, vous avez vraiment un choc thermique, c'est-à-dire que le parement de la pierre peut éclater. Cette pierre calcaire, c'est la célèbre pierre de Saint-Onge, extraite en Charente depuis plus de 2000 ans. De La Rochelle à Rochefort, jusqu'au phare de Cordouan et du Fort Boyard, elle a permis la construction des plus beaux monuments de la région. Aujourd'hui, Stéphane nous fait découvrir toute l'histoire de ce patrimoine singulier. Ça résonne dans ma tête et dans mes tripes. Pourquoi ? D'abord parce que je soupçonne ma maman de s'être trompée lorsqu'elle m'a nourri au biberon. Elle a mis de la poudre de pierre dans mon biberon au lieu de mettre de la farine infantile. La deuxième chose, évidemment, c'est parce que je suis tailleur de pierre de formation professionnelle. Et la troisième chose, c'est que je suis descendant de carrières depuis dix générations. Alors, là, on est sur la première étape d'exploitation d'un bloc. Il est évident qu'aucun carrier ne peut rentrer dans la tranchée pour casser derrière, pour tailler derrière. Alors, ils utilisaient des coins en bois qu'ils mettaient en plein soleil l'été. Le bois, au contact de la chaleur, il séchait, donc il se rétrécissait. Ces coins rétrécis, rétractés, ils les rentraient à forcer et ensuite ils les arrosaient. C'est la pression du bois en regonflant qui taillait, qui éclatait la dernière phase du bloc. Alors, il est arrivé quelquefois que les blocs qui ont été exploités par les carriers ne correspondaient pas à la dimension souhaitée des bâtisseurs. Alors, le carrier, il était obligé à ce moment-là de recouper certains blocs. Et donc, ils utilisaient ces scies à un seul manche. C'est une scie qui, déjà, par son propre poids, demande une certaine dextérité. « Je lève, je pousse, j'appuie en tirant. Je lève, je pousse et j'appuie en tirant. » Nous sommes dans une ancienne carrière de Pierre de Saint-Ange. Transformée aujourd'hui en lieu de visite et de démonstration, elle n'est plus en activité. Et pourtant, elle a fait vivre 80 générations de carriers. « Ils travaillaient 12 à 14 heures par jour en plein été. Ils gagnaient aux alentours de 6 à 7 francs 50 par jour. Et c'était honorable, puisque à cette époque-là, début 20e, c'était l'équivalent d'un salaire d'instituteur. Et notre carrier qui avait quitté l'école à l'âge de 9 ans, gagnait autant que l'instituteur du village. C'était un honneur pour eux. » Ces carriers ont d'ailleurs contribué au prestige de leur territoire, la Sainte-Ange, cette ancienne province d'Aquitaine dont la ville de Sainte est la capitale. « Alors ici, on a une reconstitution d'une maison qui était faite maison locale, l'habitat local par excellence, faite avec le déchet d'exploitation. » Alors que la pierre de taille était utilisée pour les monuments et les belles demeures, les paysans, eux, récupéraient les chutes pour bâtir leur maison. C'est ce qu'on appelle le moellon. « C'était un matériau très économique qui, il y a encore une vingtaine, une trentaine d'années, n'avait aucune valeur financière. On trouvait des longères charentaises pour des poignées de queue de cerise il y a encore quelques années. Aujourd'hui, ce moellon est remis au bout du jour et ces maisons valent de vraies petites fortunes. » Pour Reuse, la pierre de Saint-Onge était plus réputée pour sa beauté que pour ses propriétés isolantes. Il fallait en effet construire des murs très épais pour se protéger du froid l'hiver. Mais elle a toujours été prisée des sculpteurs pour sa blancheur et son grain particulier. « Hola, alto cadence infernale ! » « Oui. » « Bonjour Alain ! » « Salut Stéphane. » « Tu vas bien ? » « Ça va. » « Ah, nous, toujours à l'œuvre, ça ne rigole pas. » Alain ne jure que par cette pierre calcaire. Plus ou moins tendre en fonction de l'humidité ambiante, c'est une éponge, parfois capricieuse, comme ce matin. « Je ne vois pas ce que je fais, je ne vois pas où je tape. » « Les pierreux, pour savoir si une pierre était dure ou pas, tout simplement, ils crachaient dessus. » « Si ça coule, c'est qu'elle est dure. Si ça s'imprègne, c'est qu'elle est tendre. » « Bon, alors j'essaye là, mais je n'y arrive pas. Il résiste, il faut le comprendre, il faut être intelligent. » « Il n'y a pas d'art sans technique. » « Passez-moi un archer, un violon, vous allez voir. » « Elle a des notes formidables, écoutez ça. » « C'est une pierre qui chante. » « Il y a 20 ans, cet ancien fabricant de décors de théâtre a eu une idée folle. Réinvestir une autre carrière abandonnée pour sculpter ses flancs. » « Des artistes du monde entier viennent s'exprimer dans cet endroit insolite. » « C'est un projet assez mégalomaniaque. C'est aussi l'envie de laisser une trace. » « Nous, on est passé un petit moment sur cette planète et puis on pensait les choses, on voyait le monde comme ça. » « Jolie feuille de chêne en guise de tapis. Les couleurs d'automne, ça donne une allure particulière. C'est superbe. » « Il y a des endroits où elle fait un calcin, donc elle noircit. C'est une protection qu'elle fait, ça vient de l'intérieur. » « Et puis juste à côté, elle n'a pas bougé. Ça reste blanc. Et pourtant, ils ont le même vent, la même pluie. Voilà. La pierre vit. » Une pierre qui vit et continue d'exister grâce aux artistes et aux restaurateurs de monuments historiques. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une carrière en activité, contre 50 il y a un siècle. « Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est apparu sur le marché de la construction un matériau rapide de mise en œuvre, facile de transport, donc un matériau très économique qu'est le béton. » « Ça a été une catastrophe économique ici au village de Crasanne. Et comme disait mon grand-père, après la Seconde Guerre mondiale, la pierre, ça ne nourrit plus son homme. » « La province génération de Carrier ont travaillé ici. Et je pense qu'il est important de se souvenir et de savoir qu'il y a ici l'endroit où a été extrait la pierre qui a servi dans ces monuments. »